En ce dimanche proche du 24 août, nous faisons mémoire annuellement d'un des plus terribles événements de notre histoire de France qui a eu lieu dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Des milliers d'êtres humains furent massacrés dans ce quartier de Paris parce qu'ils étaient protestants. Massacre qui a tant réjoui le roi Charles IX et le pape Grégoire XIII qu'ils ont fait frapper chacun de bien jolies médailles en mémoire de ce massacre et en reconnaissance à Dieu pour le succès de ce massacre de protestants. Alors l'histoire est un livre d'éthique et un livre de philosophie, c'est aussi un livre de théologie si on sait y reconnaître les signes de l'action de Dieu dans notre monde. L'histoire est donc un gros livre qui peut blesser s'il est jeté à la tête des autres mais qui peut aussi édifier s'il est lu. Alors c'est ce que je vous propose de faire et pour accompagner donc notre mémoire de ces épouvantables haines meurtrières, je vous propose de lire un livre dans la Bible, un livre qui est en fait très rarement lu, c'est la lettre de Jude. Alors on n'aura pas de mal à lire cette lettre en entier car elle fait seulement 25 petits versets. Alors si j'ai choisi cette lettre, c'est que Jude commence sa lettre en nous disant « Je voulais vous parler de notre salut commun mais je me suis senti obligé de vous parler, de vous appeler au combat de la foi ». Alors un combat de la foi, cette idée, elle est délicate, elle est même dangereuse et elle est ou devrait être pour nous choquante car l'histoire nous apprend que tant de crimes ont été commis dans ce monde baptisé « combat pour la foi ». Tant de crimes contre l'humanité ont été présentés comme combat pour la justice ou pour un idéal. Donc peut-être qu'en lisant cette lettre de Jude, nous apprendrons, je l'espère en tout cas, à un combat pour la foi qui est un combat pour la vie en fait, par la vie. Donc voilà cette lettre de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, « A ceux qui sont appelés, à ceux qui sont aimés en Dieu le Père et qui sont gardés par Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis maintenant senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. En effet, il s'est glissé parmi vous certains, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renie notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël au pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules, les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang mais qui ont quitté leur propre demeure. Il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. De même, Saint-Domé-Gomore et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et cherchèrent des unions contre nature, sont donnés en exemple soumises à la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisent l'autorité du Seigneur, injurient les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il lui dit que le Seigneur te corrige. Mais eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ce qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, c'est cela qu'ils suivent. Cela ne sert qu'à les corromprent. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cain. Ils sont dans l'égarement de Balaam que, pour un salaire, ils se sont jetés. Et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont les écueils de vos agapes, où, sans crainte, ils festoient et se repaissent, nués sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, vagues sauvages de la mer rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ils ont proférées contre lui, contre les pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent, ce sont les mécontents qui marchent selon leur convoitise dont la bouche parle avec grandeur et qui flatte les gens par intérêt. Mais vous, vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà les fauteurs de division, les êtres charnels, dépourvus d'esprit. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de craintes, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter dans le petit recueil louanges et prières au cantique 240, le cantique « Vers toi s'élève mon âme, éternel mon Dieu, mon roi », les trois strophes de ce cantique 240. « Vers toi s'élève mon âme, éternel mon Dieu, mon roi », « Vers toi s'élève mon âme, éternel mon Dieu, mon roi », « Vers toi s'élève mon âme, éternel mon âme, » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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